Musique Yo les gars c'est Laka j'espère que vous allez bien Du coup petite parenthèse avant de commencer D'abord vous l'avez vu juste avant j'ai accepté deux partenariats sur la chaîne Donc voilà j'en avais jamais accepté Mais là ils sont vraiment intéressants Le premier va vous permettre d'obtenir des crédits sur FIFA 19 à prix réduit En plus de ça j'ai un code de réduction comme vous l'avez vu Et le deuxième c'est pour ceux qui souhaitent avoir des nouveaux maillots de cette année Beaucoup moins cher que ce soit dans n'importe quel club Et avec un coupon, enfin un code de réduction plutôt Donc à chaque fois le code de réduction c'est Laka comme vous l'avez vu Et du coup voilà pour ceux que ça intéresse je mets les sites dans la description Et aussi comme vous pouvez le voir je suis rentrée de vacances Je vais pouvoir recommencer les vidéos sur FIFA 19 évidemment Et avant de partir justement je vous ai promis de préparer une grosse vidéo Où j'allais vous donner tout ce qui s'est produit à la Gamescom Que ce soit au niveau des nouveautés, des améliorations et des changements Du coup je vais découper la vidéo en deux parties La première partie je vous parlerai du jeu en lui même Car j'ai pu jouer moi même à FIFA 19 donc je vais vous en parler Et en deuxième partie je vais vous montrer quelques nouveautés et quelques exclusivités du jeu Avec notamment pas mal d'infos sur le mode aventure Du coup on va commencer avec les modifications qu'on va apporter liées au jeu Donc voilà la vitesse du jeu a encore été une nouvelle fois accélérée Donc ça fait un peu chier c'est un changement assez négatif Car avant on demande à ce que le jeu soit ralenti pour qu'on puisse mieux réaliser nos actions Mais malheureusement le jeu a été accéléré une nouvelle fois D'ailleurs quand votre adversaire utilise le pressing contre vous ça devient du cran n'importe quoi C'est limite du billard On peut perdre la balle 3 fois en 10 secondes et la récupérer autant de fois Donc voilà c'est assez compliqué à gérer Ensuite au niveau des frappes vous le savez le système a changé complètement Surtout avec la petite jauge au dessus du joueur qui nous permet de bien gérer nos frappes Bah du coup ce changement rend les frappes beaucoup plus compliquées à cadrer Mais bon je trouve que c'est une bonne chance car au moins les scores sont raisonnables On n'est pas sur du FIFA 18 où à chaque match le score final était 5-4 ou 6-3 par exemple Enfin voilà c'est un peu plus raisonnable à ce niveau là Ensuite au niveau des passes ça a un peu changé aussi Notamment les passes en profondeur qui sont beaucoup moins assistées et beaucoup plus appuyées Donc en gros la balle va partir beaucoup plus vite et elle ira parfaitement dans la direction Enfin elle ira pas justement pardon Parfaitement dans la direction du destinateur Mais voilà franchement je trouve que c'est vraiment mieux Ensuite au niveau de la défense là clairement un gros changement Il y a vraiment un meilleur placement de la défense Enfin des joueurs défensifs d'ailleurs c'est surtout grâce au niveau système de 50-50 Qui permet d'avoir autant de chances de gagner un duel que de le perdre Et du coup ça nous permet de défendre plus facilement et de récupérer la balle un peu plus rapidement Et enfin on va parler des gardiens donc eux ils ont été largement améliorés Contrairement à ce qu'on a pu voir dans la bêta de février Voilà maintenant les gardiens sont vraiment plus réactifs à ce que j'ai pu voir Et en plus de ça il y a pas mal de nouvelles améliorations qui ont été ajoutées Notamment sur certains plongeons, sur certains arrêts etc Et voilà du coup c'est plutôt intéressant Du coup voilà les gars j'ai terminé pour cette première partie de vidéo Maintenant je vais parler des nouveautés, de quelques informations sur FIFA 19 Qu'on a pu voir durant la Gamescom Et pour commencer je vais déjà parler des statistiques de quelques équipes Donc voilà vous voyez les stats de l'équipe à l'écran Donc des joueurs du Bayern, du PSG, de l'United et de City Bon normalement c'est des stats officielles Mais bon qu'on est liés ils sont encore capables de changer quelques notes au dernier moment Donc voilà vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire pardon évidemment Ensuite on a pu enfin voir la modélisation de certains stats sur FIFA 19 Donc parce que je trouve ça magnifique Du coup à gauche de votre écran vous pouvez voir le stade de Dortmund Donc le signal Induna Park En haut à droite vous avez le stade Bernabeu Donc le stade de Madrid Et en bas à droite vous avez Stamford Bridge Donc le stade de Chelsea Donc pareil vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire Je trouve que la modélisation est vraiment pas mal Ensuite je vais parler du mode aventure Donc pour ça j'ai pas mal d'images à vous montrer Ça va être un peu long Du coup la première image c'est celle de Hunter dans une interview d'après match Du coup voilà il y a une semaine ou deux Dans une vidéo où je vous avais dit que les interviews d'après match allaient être un peu plus interactifs et améliorés Et bah c'est le cas on va pouvoir répondre à beaucoup plus de questions Il y aura un peu plus d'interactions Et ça franchement c'est plutôt cool Ensuite au niveau des conférences de presse Il n'y a pas de réel changement C'est un peu similaire à FIFA 18 On aura quelques-unes durant l'aventure Avec à peu près les mêmes cinématiques sur FIFA 19 Que sur FIFA 18 Donc voilà il n'y a pas de réel changement A ce niveau là Ensuite une petite image assez intéressante On peut voir Alex Hunter à l'entraînement Et du coup à gauche de l'image On peut voir un entraîneur qui est modélisé Comme celui d'un manager en mode carrière Donc voilà vous pouvez le voir sous vos yeux Donc voilà est-ce que c'est qu'une simple coïncidence Ou est-ce qu'il y a vraiment un rapprochement à faire Entre the journée et le mode carrière Franchement je ne sais pas Mais bon l'entraîneur que vous voyez à l'écran Apparaît aussi une fois dans une cinématique Durant une conférence de presse Du coup voilà ça pourrait encore confirmer Le fait qu'il y aura des conférences de presse en carrière manager Comme je vous l'avais dit Après voilà ça on le saura tout Enfin on saura tout ça tout simplement à la sortie officielle du jeu Ensuite une petite image On peut voir Neymar faire un check à Alex Hunter Donc voilà ça veut dire que Neymar va intégrer le mode aventure Dans certaines cinématiques Donc voilà peut-être que ça signifie que Neymar va jouer au Real Madrid Et rejoindre Alex Hunter Dans ce cas là on pourrait On pourrait même gérer Neymar un peu en coop Donc voilà comme on pouvait le faire sur FIFA 18 Avec Müller, Dele Alli ou Chris Mann Si je ne dis pas de conneries pour ceux qui s'en souviennent Ensuite encore une image avec Alex Hunter Donc là on peut le voir en côté de Dybala C'est l'ordre d'une compagne publicitaire en plus Donc avec Adidas Donc ça je vous en avais déjà parlé précédemment dans mes vidéos Ça confirme le fait qu'il possède toujours un contrat avec Adidas Et du coup on pourra avoir de nouveaux vêtements De nouvelles chaussures Et des nouveaux accessoires de la marque Adidas Dans le mode aventure Et ça c'est plutôt une bonne chose Et un bon détail Ensuite une petite image Entre Alex Hunter et Danny Williams Donc ça c'est à la fin du mode aventure Car le mode de journée va se terminer par une finale Normalement de Ligue des Champions Qui va opposer Madrid à United Donc voilà on va pouvoir affronter Danny Williams Dans un gros match Et ça c'est vraiment pas mal Et du coup vous le savez déjà je pense Mais on va avoir trois histoires à gérer cette année Donc dans une journée évidemment Donc avec l'histoire d'Alex Hunter Celle de Danny Williams à United Et l'histoire de sa soeur aussi Donc que ce soit en équipe nationale avec les Etats-Unis Ou même en club Et du coup si vous voulez voir une finale de LDC Entre Hunter et Williams Il va falloir gagner Et se qualifier avec le Real Pour Alex Hunter d'un côté Et United avec Danny Williams De l'autre côté tout simplement Bon du coup voilà J'ai bien parlé du mode aventure Maintenant je vais juste vous dévoiler Pardon ce qu'on pourra faire dans la démo Parce que ça a été dévoilé aussi à la Gamescom Du coup on aura accès au mode coup d'envoi Donc normal pour faire des matchs amis cons Avec quelques équipes D'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo sur la démo Donc pour ceux qui veulent savoir Les équipes qui seront présentes dans la démo Et qu'il y aura tout simplement là dedans Vous pouvez aller la voir On pourra aussi jouer un court chapitre du mode aventure Et enfin on pourra aussi jouer au nouveau mode de jeu Qui a été ajouté Donc avec les squad battles etc Enfin bref on en a assez parlé Et ça c'est plutôt intéressant Du coup voilà maintenant je vais finir par parler D'une dernière grosse nouveauté de la carrière manager Donc que ce soit en manager ou en joueur C'est pareil ça sera disponible Ne vous inquiétez pas Du coup lorsque vous allez remporter la Ligue des Champions Avec votre club Vous aurez l'apparition d'une étoile Au dessus de votre logo de club Donc comme en vrai ça franchement c'est parfait En plus c'était une nouveauté très demandée Par tout le monde Et ça va avoir le jour sur FIFA 19 Tout simplement Donc voilà c'est nickel Et du coup voilà j'en ai terminé avec cette vidéo Je vous ai dévoilé tout ce qu'on a pu voir à la Gamescom Donc voilà c'était une vidéo assez longue Mais au moins vous avez toutes les infos Désolé pour ma voix de merde Si je parle pas très fort Et si je gueule pas comme d'habitude C'est simplement parce que je viens de rentrer Voilà ça fait une semaine quasiment Que je dors quasiment 3 heures par nuit Donc voilà bref c'était une grosse semaine Assez mouvementée là J'ai toujours pas dormi Enfin j'ai pas envie de réveiller tout le monde non plus Donc voilà c'est pour ça que je gueule pas Excusez-moi mais bref Je vous referai d'autres vidéos sur FIFA 19 Évidemment dans les prochains jours Lorsque j'aurai encore du nouveau à vous proposer Mais malheureusement je vous ferai pas de vidéos Pardon d'ici 2-3 jours Car je serai pas chez moi tout simplement Mais ne vous inquiétez pas Comme je l'ai dit je vais quand même continuer à bosser Pour vous trouver à chaque fois le maximum d'infos Et d'exclusivité comme d'habitude Et du coup voilà les gars Comme je vous l'ai dit la vidéo touche à sa fin J'espère qu'elle vous aura plu Moi je vais vous laisser sur ces images Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Ciao ciao